Antoine est un étudiant typique, c'est-à-dire qu'il doit jongler le travail et les études. Il étudie en soins infirmiers au cégep de Sherbrooke, puis il travaille également une vingtaine d'heures par semaine au IGA de Coaticook. L'avantage cependant, c'est qu'il a été embauché par un employeur conciliant, qui a été certifié par le Carrefour Jeunesse-Emploi. Il y a des sessions où j'ai plus de cours à mon horaire, donc je demande un maximum de 18 heures, il ne va jamais dépasser ma demande. Cette flexibilité est une des recommandations du programme de conciliation études-travail développé par le Carrefour Jeunesse-Emploi de Coaticook, afin de lutter contre le décrochage scolaire. Selon l'organisme, plus du quart des jeunes de la région abandonnent avant d'obtenir un diplôme, et le travail est souvent une raison derrière leur choix. Ça dépend de nos chiffres, des fois, si c'est plus tard ou trop long, des fois c'est difficile de gérer ton temps pour tes devoirs. L'année passée, j'étais disponible toute la semaine, puis vraiment, on me fait demander un maximum d'heures, puis il n'y avait pas de problème avec ça, puis ils acceptaient nos congés. Bien, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment important pour nous que les gens, ils obtiennent le diplôme d'études secondaires, puis les diplômes d'études supérieures, afin qu'ils puissent réussir dans la vie plus tard. Je pense qu'aussi les parents, puis les parents qui sont des clients ici, voient qu'on a à cœur aussi la réussite scolaire de leurs jeunes. On est une petite communauté, on est une ville que tout le monde se connaît, donc c'est la moindre des choses qu'on fasse notre effort d'un côté. Puis ça, on voyait de la pression des parents aussi, qui mettaient de la pression sur les jeunes de peut-être travailler un petit peu plus que ce qu'il y avait besoin de travailler. Ça a été bénéfique de ce côté-là aussi, au niveau des parents, puis vraiment conscientiser l'ensemble de la population à la réussite scolaire des jeunes. Tu penses-tu rester ici jusqu'à l'heure que tu finisses tes études? Sûrement, oui. J'aime vraiment ça, c'est le fun, puis pour une première job d'étudiante, je trouve ça vraiment le fun. William Levassa pour Estrieplus.com, à Coaticook.